Quel était le niveau minimum pour participer au tournoi ? Aucun niveau minimum, tout le monde pouvait s'inscrire mais du coup en fin de compte sur toutes les teams inscrits le niveau mini c'est 199, il n'y a pas de joueur en dessous du niveau 199 mais il n'y avait pas de niveau minimum imposé et bien là le match vient de se lancer et c'est parti le Fega qui joue premier qui va pouvoir lancer le rempart très 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 facilement est-ce qu'il choisit de le lancer tout de suite ça c'est la bonne question parce qu'il n'est pas obligé avec un panda, un Yop et un Nekaflip qui sont des classes qui ont besoin de venir au convaincre pour faire des lommages sauf le panda mais ok on décide de le lancer tout de suite ce qui fait qu'il partira au début du tour 3 tiens voilà avec un sacrieur par contre et bien du côté des 11-5 cru ce qui fait que la coopération va avoir un énorme effet le truc c'est qu'elle arrive en fin de tour 2 tu connais les joueurs de la team qui est d'Aikuni ? euh oui alors c'est des joueurs qui aiment bien, qui sont de l'alliance adverse qui font un peu de percos, de percepteurs, des attaques percepteurs en fin de soirée ou début de soirée et donc le pvp multi ça les connaît ils connaissent un petit peu mais ça reste gentil ça reste gentil ok des bons joueurs globalement très bien alors Red Wester qui invoque un panda Wester qui sera pas très 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 intéressant pour le coup là je comprends pas pourquoi il l'a invoqué il aurait pu invoquer le doppel, ça aurait été plus intéressant je pense hein et Mythical qui charge tout de suite sa roue de la fortune euh ce qui veut dire qu'en fait euh et bien euh au tour 3 donc pendant le tour de enfin à la fin du tour 2 il y aura la coopération et il n'aura qu'un seul tour en fait de boost pour des pop quelqu'un ça sera au tour 3 donc c'est étrange de l'avoir lancé tout de suite hein quand même ils vont peut-être tenter de de jouer sur le T2 avec la coop du Sakri ouais mais bon mais le Wester c'est du gaspillage effectivement comme le dit Acapella et c'est pareil hein la puissance de Mythical est pas franchement ouf ok alors on fait un tour niveau 199 il est ce Red Wester et de l'autre côté il y a que des 200 très bien effectivement ouais c'est pour ça qu'il peut pas doppel j'avais pas vu le niveau j'avais pas vu ce niveau mais à coup le pas après pour euh pour l'histoire un peu Shin Shin Orange est resté niveau 199 pendant 8 ans et c'est décidé de up 200 pour le tournoi donc euh voilà c'est une volonté de sa part ? euh peut-être que euh avec l'activation du shield et les 5% offerts par Ankama ça l'a motivé je sais pas faudra lui demander le taquine c'est un ami très bien le Yop du coup qui lui charge sa destin mais pas la colère étonnant et la parfaite zone euh la douleur partagée elle est belle cette zone hein tout le monde est boost et on a profité on en a profité pardon pour lancer en plus deux châtiments et l'épée volante qui va aller au corps à corps de Swasta Swasta qui va périr assez rapidement on a pas fait beaucoup de choses hein non on va vous montrer les restes tiens parce que vous le demandez dans le chat restes assez équilibré au joli sursuel en plus un crâne en général ça se fait pas focus dès le début vu que ça joue de loin on l'a vu encore tout à l'heure hein dans le match précédent le crâne est mort en dernier donc mettre autant de restes ça peut paraître étonnant sur un crâne mais pourquoi pas le Yop lui il est c'est censé d'avoir autant de restes vu qu'il sera au corps à corps et les kflips en a pas beaucoup Shino Renji c'est vrai que Shino Renji qui affronte un ekflip il se pointe avec 0 raise haut il va manger hein sous les bluffs de mythical pareil pour pas beaucoup hein de réserve il peut avoir mal et c'est parti pour chance est-ce qu'il va pouvoir choper une ligne de vue et la PO sur Elwin pour lui mettre quelques bulles non il est en en panneau Brigitte plus Dagiri il y a pas énormément de PO ok alors tu peux monter à 5 avec des exopéons hein ah je pense que je vais regarder un peu il doit être en cram cram c'est clair qu'il y a le crack il y a une exp sur 0 de raise ça va faire mal hein le FK il a 2 PO max et bien même avec un exopéo ? euh mon trait à 3 avec l'exopéo alors du coup on décide de porter Staby qu'est-ce qu'on a Staby ? on a Staby son ekflip très bien et Bordeaux tiré du sismorphine elle peut-être coopérer il va falloir qu'elle fasse quelque chose oh bah il l'a posé finalement c'est étrange ouais il aurait du le porter si parce que là du coup Elwin peut se faire oh là en plus la la roulette 2 PA Elwin peut se faire coopérer ouais exact du coup la Staby en fait sert limite à rien quoi non je pense que il à force de faire le quignol il il a raté son tour de jeu le quignol oui parce qu'il arrête pas de parler mais on a minimum de concentration quand même on est sérieux du coup dans ta team FK lc ouais 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 il le faut alors mythical du coup qui a balancé un vrai cop pourquoi pas il l'envait sur qui ? sur le yop ok il tombera dans combien de tours ? oh bah il fera très très mal il fera très très mal dans 3 tours c'est bien ça le griff gravitationnel très bien mais si je me trompe pas on peut coopérer quelqu'un dedans ? oui on peut mais le sacri par contre il pourra pas fuir parce qu'il faut voir en fait sa fuite il a beaucoup de tacle après faudrait que le FK reste collé au yop euh ouais au yop parce que le étant donné que le le panda est stabi ouais c'est pour empêcher ouais pour éviter qu'il détaque euh c'est l'Ekaflip qui est stabi je crois euh ouais c'est l'Ekaflip qui est stabi d'accord donc on prend soit le yop soit le panda le truc c'est que si tu prends le yop tu te retrouves au corps à corps de Red Westa euh et Red Westa bah il pourrait simplement te porter te te balancer un peu plus loin ou alors simplement te vûner et t'ouvrir la bouche avec Shino Energy faut faire gaffe l'oeil de taupe qui est lancé très bien il se débloque au deuxième tour et on commence direct à mettre un peu de haras sur Halloween c'est le yop qui est pris pour cible ah ça rigole bien en tout cas hein du côté de des euh Kaida Kuni ouais c'est cool c'est cool y'a de la bonne humeur on aime ça on préfère que quand ça troll que lorsque cela que lorsque ça troll la colère de yop qui est chargé seulement au deuxième tour pourquoi pas faudrait qu'il nous explique pourquoi après oh putain mais qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi il sort je veux dire il était très bien dans ce glyph il s'approche du Sacrieur du coup en plus le Sacrieur qui n'est même plus dans le gravitationnel et bien va tout simplement pouvoir rentrer chez lui calmement c'est incompréhensible là ce qui est en train de se passer pour les Kaida Kuni hein ah c'est vraiment euh c'est brouillon ouais c'est brouillon alors est-ce que les Kaida Kuni ont gagné leur premier match les Kaida Kuni ont gagné leur premier match par forfait ok et ce qui nous faisait beaucoup rigoler c'est que ils ont failli gagner leur deuxième match par forfait ah là c'est leur troisième là c'est le deuxième match aussi mais euh ah oui mais comme la team en face avait eu un petit problème suite au changement de serveur là dont je te parlais et bien ils étaient de base forfait ils ne pouvaient pas jouer le match ce soir et en fin de compte ils ont s'arrangé ils ont réussi à trouver des remplaçants et ils disputent le match ce soir ok donc ça leur aurait fait une deuxième victoire par forfait au Kaida Kuni et pour aucune ce qui nous a bien fait rigoler ok bah du coup en fait ce glyphe gravitationnel qui n'aurait servi vraiment à rien c'est dommage de gâcher comme ça ces... ces sorts et le Feka qui va tout simplement et bien voler de la force en plus à ce Yop pour 3 tours et dans 3 tours il y a une colère en plus et lui il est gravitat le Yop est mort le Yop est mort le Yop est mort c'est fini tu vois ce que le Yop est mort ? ah oui parce qu'il a le... il a 300 puissance ouais ouais ah ça va faire mal l'envoi de la fortune qui va faire des dommages et en plus euh... il y aurait le cra pour finir derrière au cas où du coup Redwastac est obligé de balancer tous ses potes on ne peut pas glander au fond de la map c'est pas possible Doppel et Capflip level 1 au fait hein ça rigole bien hein quand même du côté d'Ekaid Hakuni hein il faut être sérieux c'est un tournoi quand même et l'Ekaflip qui met une énorme... un énorme esprit flint heureusement qu'elle rempart hein quand même hein je pense qu'il va survivre tu vois il va falloir... voir... ouais le cra fini normalement il n'y a pas de soucis on n'hésite pas à taper ses potes hein le Sakrik commence à se faire entamer et il commence à se faire booster en plus c'est un choix étonnant... oh la trêve ok très bien du coup Elwyn va survivre l'Expia n'est pas disponible pour euh... pour cette cratte qui aurait pu empêcher Elwyn de fuir mais au pire c'est pas grave puisqu'il y a le gravita donc on ne peut pas bon quand on est dans un gravita on ne peut pas un Tini libé il va rester au corps à corps sans doute mettre des pressions et Elwyn arrive à survivre jusqu'au T5 il aura peut-être l'opportunité de placer sa... sa colonne d'ailleurs il y aurait... il y a quoi d'autre pour le sauver ? il y a... la barrecade et le bastion chance d'Eka ? ouais c'est vrai aussi ah du coup il faudrait euh... que cette cratte et bien retire un maximum ah oui ah non mais il passera pas le prochain tour c'est les... les flèches empoisonnées Elwyn peut peut-être passer en mode Veinard mais même Veinard ça semble problématique quand même pas de soucis ok je vais remettre le canal général pour vous Celui-là aurait pu repousser Orangie hein et l'entraver avec ses 39 esquives PM c'est pas énorme c'est pas grave c'est pas grave ça fera... ça fera deux victoires pour euh... les Spisinovas si tout se passe bien pour la team euh... on s'incruste il va mieux placer ça que Hot pour empêcher euh... justement euh... cette chance d'Ekaflip je pense qu'il va à le contre-coup pour ce tour pourquoi il l'a pas placé à côté du Feka et de l'Eka ? je comprends pas hein... attends il lance même... il lance même pas la chance d'Eka non et comme il y a la trêve ça sera un peu dommage parce que euh... et oui mais le Spisinova pourrait le tuer hein... il aurait fallu qu'il le... qu'il le contre-coup ça aurait éventuellement pu lui permettre de tenir un tour et... parce que là euh... celui-là va lui remettre encore une fois des flèches empoisonnées donc il va reperdre 300... autour de 400 je sais plus s'il qu'il a perdu tout à l'heure il a perdu 570 et du coup euh... Spisinova n'aura plus qu'à de simplement le finir mais même en plus euh... Bordeaux Morphine c'est Bordeaux ou pas Morphine ? euh... BDX nous on dit BDX je pense que... BDX c'est une abréviation Bordeaux ok BDX oui c'est le thème d'Iron Squid BDX de Tale of the Lane euh... Necro c'est une playlist que j'apprécie beaucoup alors du coup que va nous faire un trigolo de Red Ousta ? il a pas d'archétype et même euh... il aurait pas pu soigner Halloween du coup ouais Halloween va tout simplement mourir hein... même avec ses glyphes oh la Vitamax de Mythical qui tombe bien quand même hein... ouais il va sans doute se contre-coup lui et... on passe déjà justement à la cible suivante hein... tu as vu on... on ne met pas d'érosion sur... sur ce Yop ça ne sert à rien il est mort en tout cas il va mourir par le Cras et par le Sacrieur du coup eh bien on place tout simplement de l'érosion sur les K-Flips la prochaine cible adverse on lui met un bluff et sa Vitamax chute énormément alors pour autant est-ce qu'il y a la... l'expiation de disponible ? oui il y a l'expia de dispo là hein... pour Suelle du coup il pourrait même euh... il va falloir un gros tour du FK pour sauver le Yop mais ça me parait impossible mais même c'est impossible en fait c'est impossible puisque... pas besoin d'expia puisque de base il est dans un griff gravitationnel il pourra partir il va juste mettre l'expia pour faire des dommages le Yop est mort je pense hein... on pourrait mettre le basti... on pourrait mettre le bastion hein... quand même pour éviter les dommages de loin mais ça le fait même pas c'est... c'est... c'est brouillon ce que sont en train de faire euh... la team Kaida Kuni hein... je trouve le terme très gentil ouais là euh... c'est fini pour le Yop ouais ouep 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 on rajoute l'empoisonné histoire d'être safe on met la maitrise on va... pour tout ce qu'il sort de précis il va même pas pouvoir bénéficier de son tour de jeu même si... mais il est mort tu vois même dans le coin... attends du coup il relance pas ses flashs ? ok... j'ai pas compris voilà c'est fini l'Aderobat du coup qui est claqué pour tanker tous les dommages de Shinoranji du coup qui lui aussi sera complètement bloqué au corps à corps de Speedinoa et les Furix... ça tape vraiment très fort mine de rien hein... les Doppels sur la longueur ouais... tous hein tous 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 les Doppels, tape fort plus particulièrement euh... les Doppels et Kflip aussi on espérait peut-être gagner de la fuite sur cette roulette mais c'est... c'est pas la bonne qui est sortie moi non plus je comprends pas pourquoi l'Ekaflip n'a pas euh... chance euh... son Yop je suis tout à fait d'accord avec toi Kaplan oh la la... ça joue tellement... c'est... je comprends pas ce que fait la team Kaida Kuni hein... c'est catastrophique ce qu'ils sont en train de faire bon au moins ça rigole c'est le principal hein... mais bon... le truc c'est que... c'est pas dans l'esprit du tournoi c'est... bah c'est... c'est dommage parce que... bah si l'esprit du tournoi... l'esprit du tournoi c'est rigoler... c'est de... c'est de faire du pvp en s'amusant pourquoi pas... mais... le truc c'est que bah ça avantage clairement en fait les teams qui tombent contre ces gens là hein... ouais... pourquoi pas allez... Red West a fait le ménage... sois un peu sérieux s'il te plait... t'aurais pu lancer ta stabilisation d'ailleurs même... il l'annonce ou pas au moins... même pas... il avait la stabilis de dispo mais... on l'utilise pas... du coup voilà... Shino Renji qui meurt parce qu'on oublie de faire la stabilisation... sans surprise... et si en plus mais il lui est resté dp en plus ça qui est dingue quoi... Red West a... Agent dans le chat vous êtes très critique hein... c'est honteux de voir des gens comme ça dans un tournoi... je veux bien qu'il soit là pour le plaisir mais là c'est un jeu... de gros tardes... et bien évidemment n'oubliez pas de voter pour Stecaflip hein... pour le Gould Terminator hein... si vous voulez vous marrer... allez-y hein... Shino Renji... Ekaflip Gould Terminator 2015... n'hésitez pas... on va se marrer à commenter ça hein... c'est... ça manque de sérieux... les Keidakuni... ça c'est pas bien... c'est pas correct... et du coup bah la grosse punitive... pour punir... Red West a de ce fail... Renji qui aurait pu en plus rester encore en vie... il lui restait un contre-coup... il lui restait... il lui restait même le soin avec son état vénère... il lui restait la chance d'Ekaflip... il y avait tellement de cooldowns disponibles... mais non... du coup c'est Speedy Nova qui lui aussi passe... sur Red West a... d'ailleurs il fait des... des drôles de bons là... le sanglier assez hein... j'aurais quand même une discussion avec eux... parce que... quand même jouer un minimum... sérieusement... on est quand même dans un tournoi... c'est... dommage de... pas jouer le combat pour la gang... bah c'est pas très grave... Red West a du coup qui meurt... et... Bordo Morphine qui se cache dans un coin... elle se terre derrière sa petite kawatt... mais... Speedy Nova a la transpo... il a la coopération vu qu'elle a été utilisée autour d'eux... ça va être très facile d'atteindre cette F4... et... bon du coup au moins la soirée qui va finir rapidement hein... on s'attendait à pire avec 2 FK... ouais... et du coup... chose qui est intéressante... on file de la PO à son sacri... pour pouvoir coopérer... mais apparemment il avait pas assez de... de portée... pourquoi pas... pourquoi pas... pourquoi pas... effectivement... Guiroto nous dit... je pense qu'au début ils ont joué sérieux... puis après c'est quelques erreurs... et ils ont su que le Yop était mort... alors ils se sont amusés... ouais ouais ouais... c'est à peu près ça... mais je pense que... ils essayent de gagner hein... mais... mais ça maîtrise pas vraiment l'essor... regarde là... on essaye encore une fois de lancer un glyc gravitationnel... mais on pourra quand même... utiliser la coopération... c'est... est-ce que ça va être une écrasante ? c'est pas sûr hein... avec le bastion qui reste... dans la poche... il n'a plus la trêve... ça va... ça devrait passer... alors Ectéon... c'est pas compliqué... je vois que tu viens d'arriver... globalement... la team des Kaida Kuni... a tout simplement fait... pas mal de fails... et s'en sont amusés... et... et voilà... et du coup on se demandait... est-ce que c'était... des vrais fails... ou c'était pour troller... et tu vois que... on... on demande des items... et c'est... ça troll peut-être... pour l'autre team... qui s'est fait dépouiller non ? oui... c'est pas très propre ça par contre... ça c'est pas bien de rigoler ça... qui s'est fait dépouiller au fait ? ici ? alors il y avait suel... et speedy nova... il me semble que speedy nova... récupérait une partie de ses stuff... car... on leur avait plus ou moins... dit que... sur le serveur E4... on connaissait du monde... et qu'ils allaient passer un... une bonne heure de jeu sympathique... c'est quand même très... c'est quand même très drôle de dire... donne des items... moi ça me fait rire... non mais c'est drôle... même moi... si c'était moi qui me faisait hacker... ça m'aurait fait rire... c'est du second degré... après on en a... on en a rigolé aussi... sur le serveur... on était tous en train de se mp... tu me prêtes des stuff... pour lundi soir... et... c'est drôle quand même... mais... voilà... il pourrait migrer sur sylvos... eux ils s'intégraient parfaitement... je pense... très bien métal... je transmettrai... euh... ton message à mes supérieurs... il n'y a aucun problème... on est pas là pour rigoler quand seront disponibles les vidéos des combats de cette soirée demain matin normalement d'ici une semaine si tout va bien je pense que vous les aurez pour le soir de la finale mais pour être plus sérieux si vous voulez à tout prix tomber vraiment sur si vous voulez vraiment revoir les matchs vous pouvez tout simplement aller sur le stream du crépuscule de l'opaline rentrer dans notre dashboard enfin dans les précédents live et vous pouvez bien retrouver tous les combats normalement donc c'est vraiment pas compliqué y'a pas de problème est-ce que le CDO pourrait stream des matchs à 19h30 ça c'est une grande question je t'autorise à y répondre FKLCV tout dépendra si le McDonald's est ouvert avant 20h en fait c'est plus simple que ça il se trouve que nous on travaille la journée pour la plupart en tout cas et à 19h30 c'est l'heure vers laquelle j'arrive justement chez moi donc laissez-moi un peu de temps pour allumer mon PC et pour grignoter avant c'est un jeu en classe ce soir j'ai pas encore mangé on a lancé le live à 20h après ce soir t'as quand même pu lancer à 19h30 le stream ouais mais j'avais con oui mais bon ça sera pas un match c'est pas un match qu'on a commenté pour les gens qui ouais ouais qui peuvent pas se connecter en jeu qui sont au travail qui peuvent regarder dans le coin de leur écran c'est toujours sympa ouais mais donc sinon en gros oui c'est possible de streamer un truc de 19h30 mais si tu veux pas que je meurs en plein live sur le stream mieux vaut pas sinon ça serait très compliqué honnêtement du coup c'est l'écrasante là qui va arriver ouais c'est l'écrasante qui arrive peut-être que Bordomorphine et bien va invoquer non le chaffeur est déjà invoqué va être simplement abandonné pour le troll ok écrasante quand même bon félicitations du coup à la team des 11 incrustes qui battent et bien les Kaida Kuni qui n'ont pas particulièrement bien joué mais au moins qui nous auront fait rire si on a du second degré c'est un match qui se termine du coup en 8 tours et 27 minutes une victoire parfaite et écrasante Feka LCV oui tout à fait ouais